Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 trucs si tu veux réussir dans tes projets. C'est parti ! Alors d'abord, je te souhaite la bienvenue non seulement sur cette chaîne, c'est une chaîne qui est dédiée en quelque sorte à ton indépendance, à ta liberté, parce que ça, c'est des notions qui sont essentielles pour moi. La liberté, il n'y a rien de plus précieux. Mais on est plus particulièrement sur une playlist que j'ai faite pour t'aider littéralement à changer de vie en deux mois. Rien que ça. Puis je me suis dit, allez, ça, ce sera un challenge énorme que je pourrais me donner et un truc que je pourrais essayer d'offrir en quelque sorte à cette communauté qui est en train de se constituer petit à petit. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour tous vos petits messages d'encouragement. Voilà, j'essaie vraiment de vous apporter un maximum de valeur dans les vidéos que je vous propose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que quand on essaie de s'engager parfois dans des projets qui sont longs et compliqués, eh bien, comment dire, c'est difficile d'arriver à garder la gnaque tout du long, quoi. Tu vois, il y a plein de bonnes raisons qui peuvent nous inciter à abandonner et puis à se dire, allez, hop, je plaque tout et puis, voilà, je vais tout cramer. Ça ira plus vite, ce sera plus simple. Alors qu'en fait, tu vois que si tu arrives à avoir une motivation vraiment d'acier, une motivation, une espèce de flamme qui est vraiment forte, eh bien, à ce moment-là, tu vas réussir à franchir toutes les étapes. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est un truc qui est vraiment important de comprendre, c'est que quand tu veux, tu peux. Voilà, comme disait Marty McFly, quand on veut très, très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Eh bien, c'est ça vraiment le message, le premier message le plus fort que je veux essayer de te faire passer là-dedans, c'est que ta motivation, ça va être ton moteur, ça va être ton énergie, ça va être ton carburant. Il va falloir que tu trouves des techniques, des astuces pour l'entretenir, pour la préserver. Un deuxième point aussi qu'il faut arriver à comprendre, si on essaye de s'attaquer à un projet aussi compliqué qu'arriver à prendre sa retraite anticipée, eh bien, c'est que tu vas peut-être voir ça comme une montagne infranchissable. Tu sais, j'ai déjà fait des vidéos où je parle un petit peu des montants qu'il faudrait essayer d'arriver à avoir, etc., des actifs qu'il faudrait essayer d'arriver à se constituer. Ça peut sembler compliqué, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est du taf, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est sûr que si tu regardes ça en partant de zéro, tu te dis, oh là là, mais c'est infranchissable, ça va être un truc de ouf. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Ça, ce serait le pire des messages que tu pourrais te dire, ce n'est pas pour moi, je suis trop vieux, j'ai passé l'âge, j'y arriverai jamais. Alors, autant cramer, autant profiter, et puis voilà, advienne que pourra. Ben, le problème, c'est que, ouais, c'est sûr, tu pourrais te dire, ben voilà, profitons de l'instant. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, je dis dans mes vidéos, ne te prive pas, parce que se priver, ce serait une attitude de radin. La vie est très courte, donc le but, ce n'est pas de souffrir. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. Au contraire, si tu ne prends pas en compte les risques qui pourraient advenir le lendemain, eh ben, tu vas te retrouver forcément dans une situation de fragilité. Et ce n'est pas en faisant l'autruche que ça va améliorer ou ni changer les choses. Alors, quand tu vois cette montagne, c'est simple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de la saucissonner en étapes. Forcément, quelqu'un qui va s'attaquer au Mont Everest, il ne va pas le faire comme ça d'un seul coup. Ils vont se faire des étapes avec des nuits dans les refuges, il y a des phases de repos, des phases d'acclimatation. Je prends cette image parce qu'elle colle vraiment, je pense, assez bien à l'idée d'arriver à franchir des paliers aussi importants. Ça marche par palier, en fait. C'est vraiment ça que j'ai réussi à comprendre aussi avec le temps. Le premier palier, par exemple, ça va être de te dire, « Allez, je me donne un challenge, je veux économiser 5000 balles. » Tu vois, je pars de zéro pot de balle à la fin de l'année prochaine, tu vois, décembre 2021, il faut que j'ai 5000 euros sur mon livret A qui soit là au chaud. Ça, c'est faisable. C'est du boulot. Il va falloir trouver des manières d'économiser, peut-être des manières d'arriver à gagner de l'argent. Ça peut passer par des jobs alternatifs. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je donnais plein d'astuces. Si tu veux essayer de gagner de l'argent, même quand tu pars de zéro, je t'invite à aller la voir, je la mettrai en lien ici. Mais ça, c'est vraiment des choses, des objectifs qui sont atteignables. Voilà un premier palier, par exemple. Imaginons que tu aies déjà franchi ce premier palier. Le deuxième palier, ça pourrait être de te dire « En combien de temps je vais arriver à doubler cette somme ? » Imaginons que tu aies déjà réussi à mettre de côté 20 000 euros. La question, le challenge que tu pourrais te dire, c'est « Allez, en un an, je dois réussir à doubler mon investissement, à doubler ce que j'ai réussi à faire. » Là, ça devient déjà un peu plus balèze, mais pas forcément impossible. Essayez de te fixer des challenges qui soient réalistes, en fonction de là où tu en es, de ce que tu peux faire, bien évidemment. Parce qu'on est tous à des phases, à des étapes différentes, avec des profils différents. Il est évident qu'un célibataire sans enfant, qui a 25 ans, il n'a pas les mêmes capacités, il n'a pas les mêmes possibilités, qu'une personne qui est chef de famille et qui a des charges. Ensuite, il y a un troisième point qui serait important d'arriver à prendre en compte, c'est le fait que les routines que tu vas mettre en place peuvent être vraiment décisives. Alors, la routine, pour nous en France, en général, ça a une connotation qui est extrêmement négative, parce que c'est quelque chose qui est relatif à ce qu'on appelle le métro-boulot-dodo, c'est-à-dire l'enfer du quotidien, chaque jour ressemble au précédent et au suivant, on n'en peut plus de ce truc, il faut absolument sortir de ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, bien souvent, la routine. Eh bien, la routine, ce n'est pas un truc qui est négatif. La routine, en vérité, ce n'est pas ça. La routine, c'est mettre en place des habitudes, mettre en place des gestes qui deviennent inconscients, comme te brosser les dents. Moi, je ne me pose pas la question si je vais me brosser les dents ou si je ne vais pas me les brosser demain matin. Ça me semble évident, je vais me brosser les dents, parce que ça fait partie de ma routine. Est-ce que je vais manger ? Est-ce que je vais respirer ? Tout ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre du réflexe. Et en fin de compte, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, des trucs qui deviennent normaux, qui deviennent de l'ordre du réflexe. Par exemple, économiser l'eau. Par exemple, te faire à manger systématiquement. Par exemple, faire tes courses le matin, plutôt que le soir quand c'est bourré de monde et qu'il y a plein de stress. Si tu fais tes courses le matin quand il n'y a personne, tu vas aller dix fois plus vite. Par exemple, faire des listes. Par exemple, mettre en place un virement automatique de ton compte principal vers ton livret A. Dès que tu reçois ton salaire, c'est ce que j'appelle se payer en premier, de manière, sans y réfléchir, cet automatisme, cette routine, tous ces process normaux qui sont appliqués tout le temps, régulièrement, sans que tu te demandes si tu devrais le faire ou pas, c'est ce qui fait que petit à petit, sans t'en rendre compte, sans effort particulier et surtout sans douleur, tu vas réussir à te constituer un matelas qui, avec le temps, va devenir de plus en plus conséquent. C'est ça qui est important de comprendre. Et puis, il y a d'autres habitudes, des habitudes purement pratiques qu'il faut essayer de mettre en place. L'une d'entre elles, ça va être d'apprendre à se lever tôt. Moi, personnellement, je suis plus tôt du soir que du matin et pourtant, je t'assure que je me fais violence et il m'arrive de me lever à 5h du matin pour me mettre assez vite en action. Allez hop, je prends mon café. Au préalable, j'ai fait ma liste de ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai fait ma to-do liste. Et puis, allez hop, c'est parti, j'ai mon petit déj, j'ai mon café, j'ai avalé mes oeufs, hop, et puis on se met, on s'y met, on s'y attaque. Et puis, voilà, une par une, bim, 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 je raye les tâches que je dois faire. Et puis, à ce moment-là, après, j'ai gagné énormément de temps parce que je suis complètement focalisé sur ce que je dois faire. Donc, je n'ai pas le temps de réfléchir, etc. Je ne suis pas sur Facebook avec le téléphone en train de me disperser. Je suis vraiment focus sur mon objectif de l'instant. Si je dois enregistrer une vidéo, si je suis en train de terminer un montage, si je suis en train de renseigner une fiche pour une vidéo sur YouTube, etc. Bon, ben voilà, c'est un peu comme ça que je travaille. Et c'est un petit peu dans cette manière-là, dans cette stratégie-là que tu devrais aussi essayer de travailler si tu souhaites réussir tes projets. Quand je dis tes projets, ça peut être aussi d'autres projets. Ça pourrait être, par exemple, je n'en sais rien, si tu envisages de perdre du poids, effectivement, travailler ton alimentation, travailler ton hygiène de vie, travailler ton sommeil et bien évidemment, travailler ton training, c'est des choses qui doivent être naturelles. Faire en sorte que ce qui demande un effort finisse par devenir naturel. C'est ça la route. Le point suivant, essayer de t'entourer de personnes positives. C'est l'étape numéro 6. Ces personnes que tu vas avoir autour de toi, ces amis, cet entourage, qu'ils soient familiales, voire même professionnels, ce que je veux te dire, c'est ferme la porte à tous ceux qui t'emmerdent. Je ne peux pas te le dire autrement. Tous ceux qui viennent te critiquer, tous ceux qui sont jaloux. Et même moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes dans mon entourage qui étaient très, très, très jalouse. Et en fin de compte, je ne m'en rendais pas compte. C'est d'autres amis qui m'ont dit « Mais Jérémie, t'as vu ce mec-là, en fin de compte, dès que tu lui racontes machin, il ne fait que te descendre, il ne fait que te critiquer, etc. » Et je ne m'en rendais pas compte. Peut-être même, pire encore, peut-être même, je ne voulais pas le voir. Sois lucide, prends le temps de regarder ton entourage. Prends le temps de regarder autour de toi qui est positif, qui te juge, qui ne te juge pas, qui t'aide, qui ne t'aide pas, qui t'enfonce, qui va t'aider à révéler le meilleur de toi-même. Essaye de détecter les personnes qui sont les plus positives. Essaye de t'entourer en plus de nouvelles personnes qui vont essayer de te questionner, peut-être te donner des idées, des idées d'investissement, que sais-je, auxquelles tu n'aurais pas pensé. À mon avis, c'est aussi ça le rôle d'un mentor, avec toutes les guillemets qu'on peut essayer de mettre autour. C'est d'essayer de t'éviter un certain nombre de pièges, de t'éviter un certain nombre de conneries que lui a pu faire, et en fin de compte, de te faire bénéficier de son expérience. Un autre point qui est crucial, si tu veux arriver vraiment à réussir tes projets, c'est d'apprendre à te focaliser sur l'essentiel et te débarrasser du superflu. Je te donne un exemple. Tu souhaites arriver à faire des économies. Si tu souhaites arriver vraiment à faire des grosses économies tout de suite, il va être très important de te focaliser en premier sur les trois principaux postes de dépense qui sont, comme tu le sais, je le répète à longueur de vidéo, le logement, l'alimentation et le transport. Et donc, pour ça, il est évident que si tu décides en premier de changer de logement, peut-être pour avoir un logement un petit peu plus petit ou peut-être un petit peu plus adapté par rapport à ton profil, tes ambitions, ton souhait, ton style de vie, et quelque chose qui soit aussi peut-être plus proche de ton lieu de travail, à ce moment-là, tu feras aussi des économies de transport, des économies sur le loyer, peut-être des économies d'énergie parce que le logement sera mieux isolé. Tu vois, c'est tout ça qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Alors qu'il y a d'autres choses, d'autres petits détails qui vont te permettre de gagner des petites sommes d'argent, mais ça va être intéressant de les travailler, mais pas en premier. Essayer d'ordonner en fin de compte tes tâches pour arriver à aller directement vers ce qui va te permettre d'obtenir les meilleurs résultats. Numéro 8, arrêter de tout repousser au lendemain. Lutter contre ce qu'on appelle la procrastination. C'est un truc, j'ai un mal de chien, à le prononcer. À chaque fois, tout le monde se moque de moi parce que je n'arrive pas à le dire. Alors je vais simplement dire arrêter de tout pour repousser au lendemain. Botte-toi les fesses, botte-toi les fesses. Je ne peux pas te le dire autrement. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus pour te donner un petit peu des motivations, des astuces si tu veux essayer d'arrêter de tout repousser systématiquement au lendemain. Il faut te mettre en action. Il n'y a pas de secret si tu ne vas pas charbonner, si tu ne prends pas le taureau par les cornes pour t'y attaquer, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a que toi qui peut t'attaquer à ça, il n'y a que toi qui peut changer les choses. Personne ne peut le faire à ta place. C'est toi le patron, c'est à toi de prendre les rênes. Le neuvième et dernier point si tu veux réussir dans tous tes projets, c'est de prendre le temps de te former. Tu ne sauras jamais faire ce que tu n'as pas appris à faire. C'est normal, personne ne te l'a appris. On ne peut pas te le reprocher. L'investissement que tu vas mettre dans ta formation et même peut-être ça peut être un investissement en temps, ça peut être un investissement en argent. Cet investissement, c'est de l'investissement en toi, c'est de l'investissement rentable, c'est de l'investissement durable parce que c'est de l'investissement qui va te permettre d'avancer et d'obtenir des résultats mesurables. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de comprendre. Si tu veux te former à moindre coût, la chose essentielle, c'est de lire. C'est dans les livres et notamment dans les livres anglo-saxons, américains que tu trouveras les meilleures ressources, les meilleures astuces, les meilleures techniques pour apprendre. Après, il y a également des formations particulières, des formations privées, je suis en train d'en préparer, voilà, et des coachings, voilà. Apprendre à t'entourer de personnes qui vont t'aider à révéler le meilleur de toi-même et t'éviter surtout de tomber dans un certain nombre de pièges. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as des astuces, des techniques pour réussir dans les projets quand on essaye de s'engager dans un projet, une ambition, un objectif. Et puis, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis et télécharger le guide des techniques frugalistes. Il est gratuit, c'est 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, Ciao.